Nous allons prendre deux événements majeurs, à savoir le démembrement du bloc soviétique en 89 et le démembrement de l'empire franco-africain de 1959. Alors à une époque j'ai essayé d'expliquer que c'était le même cycle qui expliquait 59 et 89. C'est ce qu'a fait, bon alors, effectivement il y a un cycle de 30 ans qui est marquant à ce niveau-là. Mais en réalité, aujourd'hui, je vois les choses autrement et je mets l'accent sur l'âge de la personne. Si c'est un âge positif, l'événement est positif. Si c'est un âge négatif, l'événement est négatif. Or, dans ma série, il y a alternativement un âge positif et un âge négatif. 15 ans c'est positif, 22 ans c'est négatif. 30 ans c'est positif, 37 ans c'est négatif. 45 ans c'est actif, 52 ans c'est passif, 60 ans c'est positif, 67 ans c'est négatif, etc. 75 ans c'est positif, 82 ans c'est négatif. Et là, on voit que de Gaulle en 59, il a 67 ans, 58, 67 ans. 67 ans c'est négatif. C'est 60 plus 7. En revanche, Gorbatchev, lui, en 89, il est né en 1831, donc il a 58 ans. Ça se rapproche de 60 ans, qui est un âge positif. Effectivement, Gorbatchev a gardé l'image, a laissé l'image positive de ce qui s'est passé en 89, 90, et que Gaulle a laissé l'image négative de ce qui s'est passé en 59, 62, etc. Donc, c'est l'âge qui est important. Autrement dit, au niveau de l'astrobiographie, il est toujours important de savoir quel est l'âge de la personne lors d'un événement donné. Dès qu'on vous donne l'âge, vous regardez la grille de lecture que j'ai proposée, vous voyez que si c'est un élément positif ou négatif, ou s'il va vers un élément positif ou négatif. Si c'est autour de 60 ans ou 45 ans, c'est que pour lui, ça sera positif. Si c'est un événement de type 37 ans ou 52 ans, ou 67 ans, ça sera plus ou moins négatif. Voilà la règle du jeu que je propose désormais aux astrologues. Elle ne dépend pas du thème natal au sens strict du terme. On ne va pas regarder quelles sont les planètes, quelles qu'elles se présentent au moment du thème natal, au moment de la naissance. On se contente de l'âge, et donc c'est une astrologie beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, et qui a pu fonctionner depuis des millénaires, en fait. Sans qu'on ait besoin de tenir un état civil avec l'heure, à la façon de Gauquelin ou de Gélin. C'est évident qu'on voit mal comment les gens pouvaient naître à ces moments-là particuliers qui se produisent au cours d'une journée, en le contrôlant, en contrôlant la situation. C'est quelque chose qui leur est imposé. Alors que le système que je propose, lui, lui permet de se mouvoir, lui permet de se référer. On voit les choses venir, on voit les choses se présenter, on voit les choses se poursuivre ou s'arrêter. Ce n'est pas du tout la même démarche. Dans le cas, d'ailleurs, de Gauquelin, c'est le mouvement d'Irne qui fonctionne, au moment de la rotation de la Terre. Et là, les planètes reviennent toutes en 24 heures au même endroit, si on peut dire. Alors que dans l'autre système, le Saturne, c'est évidemment le traversé du Zodiac, en 30 ans, avec conjonction, opposition, etc. Voilà donc la nouvelle astrologie que je propose à nos amis astrologues, et non seulement aux amis de l'homme, mais au public en général. On a la dernière fois, on a le fait un plan. On a le fait un plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501